bonjour philippe silverzanne bonjour philippe silverzanne professeur à em lyon business school auteur de petites victoires au pluriel petite victoire au pluriel édition diatéino voilà et si la transformation du monde commençait par vous et vous vous nous faites des petites victoires hebdomadaires c'est à dire que chaque semaine le lundi sur votre blog philippe silverzanne.com c'est ça c'est un billet et finalement c'est une petite victoire contre quoi contre l'amnésie générale l'apathie le désespoir c'est voilà la bêtise ça sera un peu prétentieux c'est d'essayer d'éclairer un sujet alors en général autour de l'innovation mais au sens large d'éclairer un sujet en disant en gros il n'y a pas qu'une façon de voir les choses on peut les voir différemment et ce qu'on sait c'est quand on regarde les choses différemment sans qu'on soit forcément d'accord ça ouvre des possibles donc c'est très modeste c'est effectivement une petite victoire mais c'est de dire sur chaque sujet il y a toujours une façon un peu normalisée de voir les choses et on peut la voir un peu différemment dire ah bah oui tiens effectivement j'avais pas vu ça comme ça et donc peut-être que peut-être que voilà ça permet de l'action ça permet c'est tout l'esprit de votre ouvrage c'est ça vous êtes un spécialiste d'innovation frugale notamment donc à lire absolument et là on va parler du capitalisme responsable et vous nous dites sur votre blog faux problèmes et vraies diversions oui alors il ya eu commencé par emmanuel macron voilà notre président a fait une sortie il ya quelques temps sur la nécessité d'un capitalisme responsable par rapport à ce capitalisme qui est devenu fou voilà vieille entienne alors on est en période d'électorat vous dites en gros ça mange pas de pain ça marche toujours en france voilà quand on n'a plus trop d'idées on va on va agiter un chiffon rouge ça marche très très bien en france est ce qui est vraiment bien avec ça c'est que ça marche aussi bien à gauche qu'à droite donc là c'est vraiment un des domaines dans lesquels les deux les deux pôles s'unissent dans dans la détestation du capitalisme donc donc c'est super efficace électoralement l'idée c'est de dire bon ok il ya une petite idée électorale pourquoi pas c'est pas vraiment mon sujet mais c'est qu'en fait ça traduit ça traduit deux choses en fait c'est que c'est que c'est que d'une part ça masque un vrai problème qui est celui de la réforme de l'état donc quand le président de la république le chef de l'état un état qui a été assez largement dysfonctionnel pendant la période du covid vient nous expliquer que le capitalisme doit se réformer on a envie de lui dire attends tu es le chef de l'état donc si tu nous parlais d'abord de la façon dont l'état peut améliorer son fonctionnement ça serait important puis deuxièmement ça pose aussi la question alors il ya une vraie question du capitalisme en europe personne n'est contre un capitalisme responsable on y met un peu ce qu'on veut mais surtout le vrai problème de l'europe c'est qu'on a besoin d'un capitalisme d'innovation parce qu'aujourd'hui la réalité c'est que l'innovation elle se fait aujourd'hui en chine et aux états unis elle se fait de moins en moins en europe donc il faut en parler de ça oui il faut absolument en parler alors on va on va on va rentrer un petit peu dans le détail mais très concrètement vous nous dites voilà on accuse le capitalisme enfin on plaide pour un capitaliste responsable qui en fait c'est lui qui nous sauve alors c'est la distribution qui va assurer voilà la continuité la continuité pour les denrées c'est pfizer bio and tech et moderna qui vont nous sauver des millions de vies donc en fait c'est le capitalisme qui nous sauve du boris johnson alors je sais pas si je fais du boris johnson je n'en suis pas un fan mais mais de fait on l'a vu on peut opposer alors il ya on peut opposer effectivement le fonctionnement de l'état pendant cette crise qui a été avec des exceptions très notables les masques voilà les masques les tests on va pas le refaire mais on sait tous qu'il ya eu d'énormes dysfonctionnements mais ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement les masques c'est quoi c'est que on a au début une approche qui est l'état va gérer les masques de façon centralisée ce qui n'est pas idiot en apparence sauf que ça fonctionnait pas et on a atteint une situation de crise on avait des personnels de santé qui devenait malade parce que on n'avait pas de masques rappelons nous on était il ya un an et demi et le jour où le gouvernement a finalement décidé de laisser figurez vous des supermarchés aller acheter des masques c'est des choses qu'ils savent faire en quinze jours le problème a été réglé donc on a effectivement un capitalisme qui a été je pense très responsable puisqu'ils nous ont nourris pendant la pandémie on devait avoir des pénuries il n'y en a eu quasiment aucune ils nous ont trouvé des masques en quinze jours avec des prix qui ont été très rapidement tirés vers le vers le bas et puis effectivement le capitalisme a trouvé un vaccin en trois mois ce qui est ce qui est dans l'histoire de l'humanité c'était jamais vu et qui a probablement sauvé des centaines de millions de vies donc il ya évidemment des problèmes au capitalisme il s'agit pas d'idéaliser mais balayons un peu devant notre porte si on est chef de l'état en disant bon le problème aujourd'hui c'est que je pense que le capitalisme est responsable mais il a joué cette responsabilité très fortement pendant la crise il a joué cette responsabilité très fortement pendant la crise et alors votre grande inquiétude finalement c'est effectivement il faut le dire ça parce que c'est l'enjeu européen qui est derrière voilà donc il ya un problème de capitalisme en europe ça c'est certain il n'est pas tant dans la responsabilité encore une fois personne n'est contre ces questions de responsabilité alors on y met un peu ce qu'on y veut donc mais évidemment mais là il ya un cadre moral il ya un le vrai problème du capitalisme en europe c'est je dirais qu'il n'y en a pas assez c'est à dire qu'on souffre d'une d'une innovation qui est en déclin alors c'est très vrai en europe c'est je pense particulièrement vrai en france nous n'avons aucune grande entreprise française dans les nouveaux domaines que ce soit l'intelligence artificielle alors les vaccins malheureusement c'est dans le pays de pasteur on a on a raté la grande rupture des vaccins arn messagers qui qui sont beaucoup plus qu'une plateforme pour faire des vaccins c'est la grande révolution de la médecine moderne qui se joue en même temps dont nous sommes largement absents et donc oui parlons du capitalisme mais de celui dont on a besoin qui est qu'on a besoin de ça pour faire une europe innovante sinon ce qui nous guette c'est une forme de déclin de pays du tiers monde on ne sera non seulement plus capable d'innover et ça veut dire quoi derrière c'est qu'on n'aura plus les emplois derrière et on n'aura ni la puissance économique ni les emplois et donc ni non plus la capacité d'influencer l'amérique et la chine notre voie ne comptera plus donc il ya un véritable enjeu effectivement il est l'heure de se mettre je sais pas si c'est en marche ou en route voilà on va peut-être pas reprendre cette expression pour pour essayer de remporter des petites victoires au service d'un capitalisme responsable européen exactement merci philippe cidberzanne merci jean philippe